Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis un peu plus loin, mais je suis un peu plus loin. Je suis venu à la maison de la maison, le président de la République est là et nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir la récompense et nous soutenir. Il est donc important pour que nous soutenions. Nous voulons nous soutenir. Monsieur Souleymane Diallo, secrétaire général national du CELS. Quelle est-ce que vous avez obtenu dans la rencontre que vous avez avec le président de la République ? Bien, le CELSE, le CELSE authentique, l'UDEN et le SNELAS FC avaient annoncé hier, en réunion avec la COCITEP et en réunion avec le Haut Conseil de Dialogue Social, de suspendre le mot d'ordre de grève. Et ces quatre organisations syndicales avaient aussi pris l'engagement de venir aujourd'hui à Tivaon pour rendre une visite de courtoisie au Khalif général et donner une suite favorable à l'appel qu'il avait lancé allant dans le sens de suspendre le mot d'ordre de grève. Mais finalement, comme vous le constatez, seul le CELSE est à Tivaon, seul le CELSE a rencontré le Khalif général. Nous avons pris l'engagement d'assumer la décision que nous avions prise avec les trois autres syndicats que sont l'UDEN, le SNELAS FC et le CELSE authentique. Maintenant, pourquoi ces trois syndicats finalement ne sont pas venus, je ne saurais le dire, mais nous, nous, quand même, nous avons tenu à respecter notre engagement et à venir dire solennellement au Khalif général de Tidjan que suite à une réunion de nos instances nationales, d'abord l'ACA qui nous avait donné un mandat clair sur l'indemnité de logement et le bureau d'institut national qui s'est réuni hier de suspendre le mot d'ordre de grève. Suspension qui a été très favorablement accueillie par le Khalif général, qui a prié pour le Sénégal, qui a prié pour l'école sénégalaise, qui a prié pour les syndicats d'enseignants. Et après cette félicité de notre action citoyenne, a pris l'engagement d'intercéder auprès de M. le Président de la République, d'abord pour garantir l'application des accords avec une plénière que le gouvernement va convoquer dans les tout prochains jours afin de finaliser les mesures prises par le Premier ministre, mais également de demander à M. le Président de la République sur la question de l'indemnité de logement donc de rapprocher les délais de paiement des montants qui ont été annoncés par le Président de la République. Donc nous sommes satisfaits de sa réponse. Nous avons pris une décision à quatre. Le CELS est venu seul. Nous assumons notre décision parce que nous disons que quand on s'engage, on doit respecter sa parole. Et quel que soit le prix à payer, payer ce prix-là au nom du respect de l'engagement, au nom du respect de la parole donnée, au nom également du respect des décisions issues de nos instances syndicales. Merci. 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 Merci.